Le vendredi 3 février 2012, à Wellsco, une petite ville située à la pointe sud du Texas. Trois adolescents d'une quinzaine d'années, John, Robbie et Jason, quittèrent l'enceinte du lycée pour rejoindre une zone boisée située au nord de l'établissement. Les trois amis se connaissaient de longue date, et ils se réunissaient souvent à cet endroit. Pour discuter et fumer un joint. Ce jour-là n'était pas différent des autres pour deux des garçons. Mais le troisième avait pris la décision de se venger de l'un de ses camarades, en se basant sur les accusations d'une planche Ouija. Tout le monde s'assit sur l'herbe, sauf John, qui se mit à fouiller fébrilement dans son sac. Il en sortit un grand couteau de cuisine, et sans dire un mot, il le planta dans le ventre de Robbie. La lame, qui faisait bien dix centimètres de long, pénétra profondément dans son abdomen, lui causant de graves blessures aux intestins. John expliqua ensuite à son vieil ami qu'il l'aiderait, à condition qu'il mente aux autorités en prétendant être tombé sur le couteau. Terrifié, Robbie lui promit tout ce qu'il voulait. Visiblement satisfait, John l'aida à se relever, puis il le traîna jusqu'à un atelier de réparation automobile tout proche, où un homme appela les pompiers. Une ambulance vint chercher Robbie, qui fut ensuite emmené au McAllen Medical Center. Il passa trois jours dans une unité de soins intensifs, et dut subir une intervention chirurgicale pour une perforation de l'intestin grêle. Mais il survécut à l'attaque. Fidèle à sa parole, il raconta à la police qu'il s'était planté le couteau dans le ventre, en trébuchant. Mais son histoire ne tenait pas debout, et personne ne le crut. Les enquêteurs questionnèrent ensuite Jason, qui n'avait rien promis, et se chargea de rétablir la vérité. John fut alors arrêté et accusé de tentative d'assassinat au second degré. Interrogé sur ses motivations, il expliqua à la police que sa planche Ouija lui avait dit de le faire. Lors d'une séance, elle lui avait expliqué que son amie était la cause de tous ses problèmes, et elle lui avait conseillé de le poignarder. J.P. Rodriguez, porte-parole de la police, commenta l'affaire ainsi. Il croyait réellement ce que la planche Ouija lui avait dit, que l'amie était la cause de ses problèmes. C'est incroyable ! Le 30 août 2012, John comparut devant un juge pour mineur, lequel le condamna à trois ans de prison. après le 60 au moment donné, qui se耐 dans un LGowy,